Bonjour à tous et bienvenue sur Célémat. Dans cette vidéo, nous allons aborder un exercice du CRPE 2014 sujet 0. Ce sera l'exercice 2, l'exercice 2 qui aura pour thème calcul de moyenne. Allez c'est parti, je laisse Virginie lire l'énoncé du creux. Lors d'un tournoi de bowling, on note les résultats des 15 joueurs. 268, 220, 167, 211, 266, 152, 270, 279, 192, 191, 164, 229, 223, 222, 246. Le nombre maximal de points réalisables par un joueur est 300. Quels résultats peut-on supprimer sans modifier la moyenne des résultats ? Donc alors, d'abord, quels résultats peut-on supprimer sans modifier la moyenne des résultats ? Alors, on va calculer d'abord la moyenne de cette série statistique. X bar, ça va être égal à 268, plus 220, plus 167, plus 211, plus 266, plus 152, plus 270, plus 279, plus 192, plus 191, plus 164, plus 229, plus 223, plus 222, plus 246. Le tout, donc le tout divisé par le nombre de joueurs, qui est 15. Alors bien entendu, on peut faire ça sur la calculatrice. On trouve 276. Donc alors, quels résultats peut-on supprimer sans modifier la moyenne des résultats ? Eh bien, on peut enlever 270 de la série statistique sans modifier la moyenne des résultats. Alors pourquoi on peut faire ça ? Parce que, en fait, eh bien alors, on considère une série statistique X avec N données, N étant un entier naturel supérieur ou égal à 2, la moyenne va être X bar. Et X prime, donc on va ajouter X bar, on prend la série statistique X et on ajoute X bar pour avoir N plus 1 données. Alors, quelle est la moyenne de X bar ? Alors, on sait que X bar, c'est égal à X1 plus, etc., plus XN sur N. Alors, maintenant, si on veut X prime bar, eh bien ça va être X1 plus, etc., plus XN sur N plus X bar. Donc, Alors, en fait, ça va être X1 plus, etc., plus XN plus X bar sur N plus 1. Donc, en fait, X1 plus XN, en fait, on pourrait dire que c'est N X bar, c'est égal à X1 plus XN. Donc, on aura ici X1 plus XN, ça va être N X bar plus X bar sur N plus 1. On a alors N plus 1, si on factorise par X bar, N plus 1, X bar sur N plus 1. On peut s'appliquer par X bar, et X prime bar est égal à X bar. Donc, la moyenne de X prime, ça va être X prime, euh, X bar. Donc, si on enlève X bar de la, de X prime, on va retrouver sur une série statistique, euh, X, de moyenne, X bar. Voilà. Voilà l'explication. Bien, voilà pour cet exercice, euh, du CRPE 2014 sujet 0. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CB Maths. Et d'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501